Bon alors, qu'est-ce que t'es venu faire à Swellville ? Euh... Mon père est enfin sorti diplômé de Julliard. Point comment. Tu plaisantes, on parle bien de ton père qui a le niveau CP, grand max, j'y crois pas. Ouais, il a pas inventé la poudre. Non, 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 c'est pour toi que je suis venu. Oh, l'oisillon prend son envol, mais rentre-nez. Il va faire un câlin, un papa-pouille, il va parler, il l'a regardé. C'est qui ? C'est ta mère. Elle est toujours mariée, comment elle va ? Oh, ça, ça ne m'avait pas manqué. Je me disais que je pourrais. Je me disais que tu pourrais. Tu lui proposais un rencard ou comme tu n'es plus là, elle doit sûrement s'enviller, alors je pourrais la diverser. J'essaie de sauvegarder ce message sur le cloud. Lecture du message à voix haute. Non, 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 non. Tu ne peux pas y échapper, ils te retrouveront. On ne dirait pas ta mère. C'est clair. Dis-donc, il y a une question qui n'a rien à voir, mais personne ne peut me repérer si je suis dans le perchoir, pas vrai ? Non, aucun risque. Je fose à installer ces brouilleurs macro-électrons. Tu as autant de chances qu'on te trouve ici que de me trouver un cheveu blanc. T'en as un là. Quoi ? Hé ! Quoi, quoi ? Je n'ai aucun cheveu blanc, c'est toi le vieux, quoi ? On a quelque chose à te dire. Ouais ! Chapa, à toi le neuf. On prend absolument tous les appels d'urgence depuis trois jours d'affilée. Ouais ! Donc c'est à vous de prendre le prochain appel qu'on aura. Ouais ! On peut aussi avoir le droit de pulvériser une personne par an et ce sans aucune raison. Ouais ! Non, là, tu t'en vas. Tu devrais sérieusement me détendre. C'est toi. On prend le prochain, c'est bon. Ah, parfait. Ouais, oui, c'est pas trop tôt. Allez, viens, prends un de ces chewing-gum de dystopie, je veux voir ta super tenue, moi. C'est dommage, j'en ai pas à porter. Maessa, c'est quoi ? J'en avais, finalement. Merci beaucoup. On y va ? C'est à côté, il y en a pour cinq minutes. Cinq minutes. Oui, je suis du genre à mentir. Une fois, tu m'as dit que t'étais né en 98. C'est vrai, c'est vrai. 98. Année gagnante. Allez, une bulle et on met la gomme. Henry Hart localisé, coordonnée envoyée au chasseur de primes. Écoute, il faut que je te dise un truc. Dystopie, c'est vraiment terrifiant. J'ai fait des gaffes qui impliquent des trucs tellement effrayants que je peux même pas t'expliquer. Notamment avec un chasseur de primes qui dévore les âmes des gens et qui s'appelle Disjonctor. Et il veut dévorer la mienne. Alors, je suis venu à Swellview parce que je pensais être en sécurité au perchoir, mais il m'a retrouvé. Et il va dévorer nos âmes. Donc, t'es pas venu à Swellview pour me voir ? C'est ce que t'es en train de dire ? Non, 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 je veux dire que si, si, c'était le cas, mais ça m'arrangerait que mon âme ne soit pas dévorée. Et il fallait que je fasse une laissière. C'est Disjonctor, il arrive ! On dirait que quelqu'un a oublié de payer l'électricité. Non, 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 ça fait toujours ça quand Disjonctor se pointe quelque part. J'aurais jamais dû venir ici. Désolé de t'avoir mis en danger. Détends-toi, ce gros naze n'a même pas d'arme. Oh, je vois. Je récupère ça direct quand on en aura fini avec lui. On va y rester. Non, non, attends, j'essaie de trouver une vanne. Qu'est-ce que tu dis de... Toc, toc. Je voyais le plafond un peu plus bas. Comment tu peux rater le sol, désertant ? On est au bon endroit. On aurait pu finir avec le tranché. C'est pas bon. Pourquoi tout est éteint ? C'est Disjonctor. Un chasseur de primes de dystopie... Non, qui coûte déjà plus. J'avais pas fini ma vanne, je te signale. Je disais... Tac, tac, tac. Cours ! Cours ! Laissez-vous ! Non ! Bien joué. On l'a eu ! Joli travail. Dis-moi, Disjonctor, qu'est-ce qu'on a quand on croise un canard et un shih tzu ? Disjonctor ! Disjonctor ! Alors vous, je vous retiens. Je vais te montrer tous les super méchants qui ont vu ton profil et qui veulent t'affronter. Et on va pouvoir les critiquer. Voyons voir, si tu n'es pas intéressé par leur profil, tu peux les faire glisser vers la gauche. Si tu as envie de les affronter, tu les fais glisser vers la droite. Et l'appli arrangera une rencontre automatiquement. C'est marrant parce que j'ai l'impression que ça fait dix minutes que je demande à voir les profils, mais tu parles, tu parles et je vois toujours rien. Et je vais prendre une pause. Je plaisante. Alors, je vais vous montrer les différents profils et vous n'aurez qu'à me dire si vous préférez glisser vers la gauche ou vers la droite. Bon. Ce type dix qui l'adore... D'accord. Ouh ! Le ranger solitaire ? On dirait bien. Vous êtes compatible à 97%. Regarde la description de son combat idéal, c'est au sommet d'un dirigeable. À minuit ! Exactement comme toi. Ouais, mais c'est pas comme s'il sautait du dirigeable juste au moment où il explose. Oui, c'est exactement comme ça qu'il décrit son combat idéal. Vous croyez vraiment que ce super méchant est fait pour moi ? Ouais, il est parfait. Bon, alors à droite, j'imagine. Allez, c'est parti. C'est moi, le ranger solitaire. Ouais, je t'avais pas reconnu, dis donc. Non, c'est sûrement parce que tu ne ressembles pas du tout à la photo de profil que tu as postée. Je sais, il faudrait que je mette ma photo à jour. Mais t'en fais pas. Ça m'empêche pas de me battre. Oups, désolé. Wow. J'ai déchiré mon pantalon. Ouais, je m'en doutais. Pardon, messieurs, je vais m'éclipser un petit instant, ce sera réglé, on n'a rien de temps. Pas de souci. Le temps de colbater. C'est ça. Ce type est un gros nul. Ouais, je suis d'accord, c'était une mauvaise idée. Allez, on y va. Super héros et super méchants ! Applaudissez bien fort le criminel le plus convoité de Swalview ! C'est un triomphe vainqueur ! Regarde, regarde, c'est Kyle. C'est le type que je dois affronter. Il est encore mieux que sur les photos. Je veux partir maintenant. Eh ben, ça pour une surprise, Captain Man ! Qu'est-ce que tu fais ici ? Disons que je m'ennuie un peu ces temps-ci. Toujours devoir affronter les mêmes super héros. C'est vrai. Alors j'ai suivi les conseils de mon petit frère. Le nouveau-né ? Ouais, ouais. Il m'a convaincu de créer un profil sur une appli qui s'appelle Adopt un méchant. J'ai fait la même chose, je suis là pour ça. Moi aussi. Mais, bah, j'en sais rien. C'est pas vraiment mon truc. Là, on se comprend. Tu te rends compte que l'appli m'a arrangé un combat contre un type qui s'appelle Kiki LaBegne ? Il ressemble même pas à sa photo de profil. Oui ! Pourquoi ils font ça ? Je préfère rencontrer mes super héros de manière traditionnelle. Bon sang, quel combat ! C'était vraiment génial. Tant mieux pour toi. Ben, ben. Hé, hé, doucement, petit. Je suis pas en service, là. Bon. Je crois que je ferais mieux d'y aller, de toute façon. Je dois aller faire un tour à l'aéroport de Swellview. Et surtout, ne pas détourner un avion rempli de turbulettes. Ce serait vraiment dommage qu'un super héros tente de m'en empêcher. Enfin. À la prochaine. Merci pour le verbe, en bas. À la tienne, Capitaine. Qu'est-ce que t'attends ? Comment ça ? Bouge-toi, faut que tu le rattrapes. Pourquoi ? Comment ça, pourquoi ? Il attend que ça que tu lui cours après. Tu crois vraiment ? Je crois pas, j'en suis sûr. Il faut que t'ailles à l'aéroport et que tu l'arrêtes avant qu'il détourne cet avion. Bon, il faisait seulement la conversation. Il a quitté le bar en laissant ses plans. Alors, est-ce que tu préfères rester sans rien faire, à te demander ce qui aurait bien pu se passer, ou est-ce que tu veux y aller maintenant ? Je veux y aller maintenant. Alors, tu te lèves, tu arrêtes de te morfondre, et tu lui cours après. Ça me touche beaucoup ! Votre attention, chers candidats. Demain, vous saurez si vous entrez ou non dans le championnat de la Force Z. Les super héros ne prennent jamais de vacances, mais aujourd'hui, vous avez gagné une pause bien véritée. Alors, amusez-vous bien, c'est un ordre. Waouh, Max ! Demain, on saura enfin si on est dans la course. C'est fou ! Et on est en vacances. Ce qui signifie que tu auras tout le temps pour changer ce tee-shirt qui ressemble à un sac poubelle. Phoebe, et si on n'était pas choisi pour la Force Z et qu'on ratait notre chance de briller ? Il faut que papa sache qu'on est meilleur que lui. Enfin, Max ! Regarde-nous, rien n'arrête une équipe comme ça. Donc, on se détend et on va s'amuser. D'accord. Mais t'as entendu l'hologramme ? On est en vacances, donc on ne sauve personne. Même un chaton dans un arbre ? Surtout pas les chatons dans les arbres. Vous tombez pile pour admirer le miracle du petit-déjeuner. Sous vos yeux ébahis, voici ce dont je suis le plus fier au monde. Après, mes merveilleux enfants. Pancakes ! Attendez, je m'en occupe. On a dit qu'on ne sauvait pas de chatons, Phoebe. Désolé, mais aujourd'hui, la Force Z nous a mis au repos. Mais... Personne n'a l'intention de nous aider, alors. Allez, souviens-le, ça ! Et Sunderman à la rescousse ! Laissez-moi deviner, monsieur. Vous avez doublement réservé la cantine. En fait, triplement, pour être exact. N'est-ce pas, équipe tambourin ? Je reconnais que je suis un mauvais garçon. Dites-le à vos mères. Waouh ! Je ne pensais pas que sauver personne serait si amusant. Max, bizarrement, je suis habillée comme hier et je tiens encore la même enveloppe dans la main. Pourquoi est-ce que j'ai cette sensation de déjà-vu ? Ça me fait ça aussi. Peut-être que cette lettre va nous dire si on est dans le championnat ou pas. Votre attention, chers candidats. Demain, vous saurez si vous entrez ou non dans le championnat de la Force Z. Les super-héros ne prennent jamais de vacances, mais aujourd'hui, vous avez gagné une pause bien véritée. Alors, amusez-vous bien, c'est un ordre. C'est forcément une erreur. On a déjà eu ce message hier. J'en ai un autre pour toi. Arrête de descendre ici. Si tout ça, c'est bien un test. Comment le réussir ? Eh ben, ils ont dit, amusez-vous bien. Ils veulent peut-être qu'on s'amuse au maximum. Max, c'est la Force Z, pas la Force... Oui ! Tu vois ? C'est la Force Z qui nous fait revivre ce jour en boucle. C'est toi ? Max, explique-toi. Oui, je nous ai fait revivre ce jour, c'est vrai, mais c'était justifié. D'accord, et en quoi ? C'est pas simple à entendre. Tu devrais peut-être t'asseoir. Sois convaincant. D'accord. Écoute. Max, reviens là ! Max ! On arrête tout, Max. Phoebe, s'il te plaît ! Pourquoi ? Pourquoi tu veux pas être demain ? La vraie raison, cette fois. Parce que... J'ai trop peur. D'accord ? Je suis pas encore prêt pour demain. Imagine qu'on ne soit pas pris dans le championnat de la Force Z. Ben, on trouvera une solution. C'est pas si facile pour moi. J'ai jamais travaillé aussi dur pour quelque chose, même quand je voulais être méchant. Si je rate ça, alors quoi ? On ne va rien rater. T'en sais rien. Max, regarde tout ce que t'as déjà fait. Pense à ce que tu as accompli, tu es... On est une super équipe. On ne va pas laisser la peur d'une mauvaise nouvelle nous empêcher d'avancer, d'accord ? T'as peut-être raison. Je suis super, ouais. Fais ce que t'as à faire. Merci pour hier, Phoebe. Enfin, le dernier. Je suis prêt, quoique la Force Z nous annonce. La Force Z, c'est vrai ? Oh non, ça y est, je flippe. C'est vrai, t'avais raison. C'est le jour le plus crucial de nos vies, c'est l'aboutissement de tout ce qu'on n'a jamais fait. Et pourquoi je suis là ? Je vais rater l'appel de table dure. Et si on rate son appel, on ne peut pas rater son appel. Tout nous est pas réduit à nier, on finit. Vers Spohnden. Je sens qu'aujourd'hui va être une longue journée. Je peux vous assurer que j'ai vu pire. Une urgence au chiné club. Ok, tout le monde, on est à l'antenne dans 5, 4, 3, 2... Salut, sois-nous ! J'y crois pas, j'y crois pas, j'y crois pas ! Vous êtes Morgane Mekyu ? Oui, c'est moi, et c'est l'heure de l'émission Make You and Me ! C'est Morgane Mekyu ? C'est mon grand chef célèbre, on préfère. C'est pas vrai, j'ai tous ses livres de cuisine. Oui, déjeuner avec Morgane, Morgane délice, Morgane fait saliver, Morgane fait grossir. Pourquoi on reste planté là alors que Morgane Mekyu est au-dessus pour cuisiner de bons petits plats ? Parce qu'on est des idiots ! On y va ! Les gars, les gars, les gars, les gars, on ne sert à rien ! Les gars ! Je vous ai dit que je coupais l'ascenseur. Ben, remets-le en marche. Je ne peux pas avant que la mise à jour du système soit terminée. Les dupes ! Aspiration ! Je suis prête ! Aspiration ! Aspiration ! Aspiration ! Les gars ! J'ai aussi coupé les tubes. Qu'est-ce qu'il y a ? Je suis en train de regarder la télé, mais vous n'êtes pas dans l'émission. C'est parce qu'on monte encore l'escalier. Ah ! Et vous êtes à quel étage ? On est au 117. Waouh ! Vous n'avez même pas fait la moitié. Bien sûr que si. Il ne nous reste plus que 100 étages à faire. Non ! Si vous êtes au 117e étage, il vous en reste encore 125 à monter avant d'arriver. Donc, c'est loin d'être la moitié. Mise à jour. Système terminé. Ça y est ! L'ascenseur et les tubes refonctionnent. Que... Attends quoi ? C'est vrai ? L'ascenseur et les tubes sont réparés ? Ouais ! Qui sait qui va monter ? Ok, je dois te laisser. C'est génial, allons-y. Ouais, dépêchons-nous avant que ce soit fini. On peut encore arriver pour le dessert. Ah ! Mais qu'est-ce que tu fais ? Bah, ça se voit, non, je descends. Quoi ? Mais c'est stupide ! Laurie, c'est moi qui ai gagné. T'as perdu, Laurie. Non, 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 pas ça. C'est pas vrai, c'est un cauchemar. Hé ! Quelqu'un m'entend ! Non, ouvrez-moi ! Ouvrez-moi ! Non ! Pourquoi ? J'arriverai jamais à descendre 240 étages avant Renari. Et une minute. Je suis indestructible. Ouais ! Oh, mon Dieu, c'est... Quoi ? Ouais ! Je vais bien ! Tu t'es laissé tomber de tout temps ? Pas le temps d'expliquer, je dois te battre. Non, 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 non ! Bonsoir ! Et voilà. Merci à tous d'avoir suivi notre fantastique et fabuleux festin de folie sur... La planète Terre ! Non, sur... Make you a meal ! Sur Terre, ouais ! Fin de tournage ! C'est dans la boîte ! Quoi ? C'est pas fini ! Il en reste un peu au fond ! Il reste quelque chose ? Non, j'ai eu rien du tout ! Ray, Ray, t'aurais adoré le potage à la pizza ! Vous pouvez aller le voir ailleurs, s'il vous plaît. Je cherche qui a volé la selle de mon père. En fait, c'est moi qui vais la trouver en premier. Tu ne fais même pas d'effort. Exactement. Ça, c'est la méthode Miles. S'il vous plaît, est-ce qu'on peut commencer à regarder un film de Jacob Coyote ? Oui, vite, avant qu'un appel d'urgence arrive et vous oblige à partir. Ce serait affreux. Ça serait horrible. Attends. Votre père s'est fait voler sa selle. C'est ça. Et moi, je veux regarder tous les films de Jacob Coyote sur un vieux téléviseur. C'est comme ça qu'on fait. C'est ça. Mais je ne pourrais pas le faire si on doit lutter contre le crime toutes les cinq minutes. C'est ça. Mika, pas intéressée. Je te propose une compète contre ton frère. J'ai déjà une... Je te propose une plus grosse compète. Ça m'intéresse. Tu crois que ta façon d'arrêter les criminels est la meilleure, non ? La méthode Mika, le travail paye toujours. Et tu crois que la tienne est mieux que celle de Mika ? Avec la méthode Miles, je laisse les criminels venir à moi. Prouvez-le. Faites un concours pour voir qui chopera le plus de criminels. Oui, j'accepte. Ça commence quand ? Là ? Et maintenant ? Ça démarre ? Et maintenant ? Et là ? S'il vous plaît, répondez-moi que j'arrête de poser des questions. J'ai aussi presque résolu l'affaire des graffitis. Je crois que c'est les chiens errants, mais c'est peut-être les filles tagueuses. Et je n'ai plus que trois suspects pour le vol du fondant. C'est les filles, les chiens ou les chats du fondant. Dans tous les cas, j'aurais bouclé les deux affaires avant la fin de la journée et j'en saurais peut-être plus sur la selle. Miles, tu veux bien ouvrir la porte ? Je suis occupée à gagner. Alors, je pense que c'est les chiens du fondant parce qu'ils... Bonjour, mesdames. On est désolés. Pourquoi ? On a volé le fondant. Ça se voit, non ? Mais on se sent coupable, alors on veut se rendre. Oui, bien entendu. Non ! Oh, que c'est ! On voit-nous en prison ! Avec plaisir, donnez-moi une minute. Tu peux me rajouter trois points. Je suis devant. J'ai 29 points d'avance. J'ai patrouillé toute la nuit dans le Man Buggy et maintenant j'amène 33 à 4. Et le concours se termine dans cinq minutes. Alors, on dirait que je vais bientôt prendre un bain de la victoire. Tu veux ouvrir cette fois ? C'est peut-être plein de criminels. Oh oui, oh oui, bien sûr que c'est plein de criminels. Vas-y, ouvre la porte et montre-moi combien ils sont. Comme tu veux. Excusez-moi, je suis bien à la Swellview Academy pour les génies ? Oui, vous y êtes. Je t'avais dit que ce n'était pas des criminels. On est plein de criminels ! Quelqu'un nous a volé le tableau de score du terrain sur lequel on joue la coupe de softball des criminels. Entrez donc, cher criminel ! Vite ! Je peux payer ma purée avec cette selle volée ? Je rêve où elle a dit selle volée ? Tu rêves pas ? Et quelle coïncidence qu'elle s'appelle Big Herm ! Mon père s'appelle comme ça ! On dirait que la solution à tous tes problèmes vient d'entrer par la porte, mon ami. Ne la laisse pas partir ! D'accord. Hé, vous ! Moi ? Oui, restez ici. D'accord. Hé, vous ! J'ai déjà accepté de rester ici. Mais je ne m'appelle pas vous, c'est Priscilla. Pourquoi tout le monde me crie dessus ? Oh, vous voulez vraiment que je vous crie dessus ? Ouf, vous êtes mal barrés maintenant, Priscilla ! Oh, mais j'ai rien déjà... Oh, le Dieu ! Oh, je t'aime aussi ! Je suis sur le point de prendre le meilleur bain de ma vie ! Hé ! Pourquoi vous pleurez ? J'ai trouvé la selle de papa ! Non ! Si ! Il a dit si ! Oui, ça va, j'ai compris. Comment t'as fait pour la trouver ? J'en sais rien. J'étais au hip-hop purée, j'étais énervée contre toi et le monde entier. Et alors, j'ai laissé tomber. Et puis, à ce moment-là, la voleuse est entrée par la porte avec la selle. Du coup, j'ai gagné aussi, cher frère. Ouais, t'as gagné. Merci. En employant la méthode Miles. Non ! Tu as laissé tomber et la criminelle est venue à toi. Ça n'était qu'une coïncidence. Je crois que je t'ai appris quelque chose aujourd'hui, Mika. Je n'ai rien appris de personne. Tu as appris que la méthode Miles est le meilleur chemin de rien. Je ne t'ai pas remercié. Qu'est-ce que vous faites, tous les deux ? Une leçon. Oh non, il n'y a pas de leçon. Une évolue. Personne n'évolue. Là où je me suis trompée, c'est que j'ai pas fait assez d'efforts. Mais je ne ferai plus jamais cette erreur. Je vais prendre mon bain de la victoire, maintenant. Et moi, je vais rester exactement pareil qu'avant. Peut-être même encore plus exactement pareil. Est-ce que le quartier m'entend ? J'ai gagné ! Non, non, elle crie encore pour tout le quartier. Allez, on y va, on se dépêche. Je n'évoluerai pas, ni m'apprendrai jamais. C'est bien, Mika. Merci, madame en chant. Il va trier encore longtemps, cette fois ? Oh, cette fois, ça va être très, très long ! D'accord. Mon frère croit qu'il est plus malin, alors que c'est juste un prédéon ! J'ai vraiment déconné, cette fois, colossaux. Détends-toi, respire. Tout ira bien tant que Phoebe ne l'apprend pas. Tant que je n'apprends pas quoi ? Tu lui as encore dit de ne pas te suivre, n'est-ce pas ? T'as réagi bizarrement à l'annonce d'Anderson, super. Dis-moi pourquoi, où je fais ça ? Aïe, mon oreillard ! Tu sais qu'elle est sensible ! Parle ! D'accord, d'accord. Bon, en fait, je me suis souvenu que quand j'étais encore méchant, j'avais programmé une méga boule puante pour qu'elle explose pendant la remise de prix de cette année. Quoi ? Comment t'as pu oublier ça ? Je préparais plein de mauvais coups à l'époque et je pouvais pas me payer d'assistant. Ok, je veux savoir de quel type de puanteur on parle ? C'est plus oeufs pourris ou chiens mouillés ? C'est oeufs pourris enveloppés dans chiens mouillés, fourrés au vieux fromage moisi et trempés dans eau usée. Ces invités vont puer pendant des années. Si la force Z apprend ça, on sera jamais acceptés. Qu'est-ce qu'on va faire ? Oh, on est fichus ! Je me suis servi de sondertanium. Seul un pistolet électroplasmique peut la désamorcer. Eh ben faisons un alors ! Elle croit que tu peux en faire un ! Euh, attends, c'est le cas ou pas ? Je n'ai aucun objet qui soit capable de produire une telle énergie, sauf si vous avez des armes méga puissantes quelque part. Comme celle dans le coffre secret de la maison ! Il y a un coffre secret dans la maison ? Oh ! Je viens de dévoiler le secret. Voici les armes les plus dangereuses que notre famille a récoltées. Eh ! Tu t'en souviens ? C'est le pistolet à crottes de nez que j'ai fait. Oui, je me souviens très bien du jour où la cantine nous a servi des crottes de nez. Eh ! Qu'est-ce que tu dis de ça ? L'orbe qui contient les pouvoirs de Lord Kao ? Ouais, on pourrait transférer ses pouvoirs dans l'un d'entre nous et utiliser ses bombes plasmiques pour détruire la boule puante. Mais t'as perdu la boule ? D'habitude, c'est moi qui dis ça. Ses pouvoirs sont hyper maléfiques. Ils pourraient nous faire devenir méchants. Oh ! Ça aussi, tu le dis souvent. Comment tu peux vivre comme ça ? L'orbe peut être notre dernière chance d'intégrer la force Z. C'est trop dangereux. Et je pense pouvoir fabriquer un pistolet électroplasmique à partir de ses armes. La cérémonie est dans une heure. Phoebe, détends-toi. T'es face à un pro. Il nous faudra un nouveau micro-ondes. Je dois trouver une meilleure idée. Non, arrête ça, Phoebe. Tu n'as plus besoin de réparer mes bourdes de méchantes. Tu l'admets, alors ? Oui, bien sûr que je l'admets. Ça ne me dérange pas du tout de l'avouer. Sauf à la télé et devant qui que ce soit. Très bien, puisque c'est si important pour toi. D'accord, on fera ce que tu veux. Merci. C'est la Super Limo. Tu viens ? Ouais, j'arrive. Mon portable est en haut. Va le chercher. Désolé, Max. Mais cette bourde, c'est encore moi qui vais devoir la réparer. Avec l'aide de Lord Kao. Attends, elle est où, la boule puante ? Pourquoi il y a des toilettes ? La boule puante est dans les toilettes, voyons. C'est une métaphore maléfique. Ouais. Toi, ouvre-les. Moi, j'y touche pas. Moi non plus. Elle s'ouvre par commande vocale. J'ai une petite envie. Allez, je vais charger mon pistolet et activer le plasma. Vas-y, mon petit, envoie-nous le jus. Désolé, Max, mais je peux plus te laisser arranger ça. T'as pas d'autre choix ? Tu peux rien faire pour réparer ça. Je sais que je peux rien y faire, mais Lord Kao le peut. Non, il peut pas, sauf si... Oh, mon Dieu, t'as pris ses pouvoirs. Tu ferais mieux de t'écarter. Mais qu'est-ce que tu fais ? Excusez-moi, j'ai l'estomac qui aboie après avoir mangé ce... Mais qu'est-ce qui t'a pris d'emprunter les pouvoirs de Lord Kao ? J'avais pas le choix. Je t'avais dit que c'était dangereux. Oui, pour toi, mais je peux le gérer. Et puis, c'est pas ta petite brique de jus de fruits qui allait nous sauver. C'était étonnamment puissant. Tu vois, j'aurais pu réparer ma bourde. J'avais pas besoin de toi. On peut se concentrer sur le positif. Notre avenir en tant que super-héros est assuré. Et ça sent bon le citron là-dedans. Ce moment serait encore plus beau pour nous si nos deux autres enfants, Max et Phoebe, étaient aussi sur scène. On est là, papa ? Où êtes-vous, tous les deux ? On s'en fiche, il faut qu'on avance. Venez. On va bientôt quitter la scène, maintenant que notre merveilleuse famille est au complet. T'es une vraie peste, Phoebe. Tais-toi, face de citron.